Ce stade, on l'avait rêvé, le Conseil Général s'était engagé à en financer 60% parce qu'il prenait toute sa place dans le département du Pas-de-Calais dans l'offre de services que nous voulions avoir pour les équipes qui venaient aux Jeux Olympiques de Londres. Si on n'avait pas trouvé ce montage-là, il n'y aurait pas de terre adaptée. Par conséquent, il a fallu en passer par cette dynamique des 60%. Nous avons pu, grâce à l'aide du Conseil Général, d'abord mettre en œuvre ce projet, parce que la ville ne pouvait pas le supporter seule, que nous avons aujourd'hui des installations adaptées pour recevoir de grandes compétitions et puis la spécificité des pistes couvertes qui est unique dans le département et les régions. On souhaite surfer justement sur cette spécificité, cette spécialisation. Et donc, c'est une journée tout à fait particulière parce qu'effectivement, on commence à voir les contours de ce que sera ce grand stade où, j'espère, on aura l'occasion d'organiser de grandes manifestations internationales. Aujourd'hui, on voit que les travaux ont bien avancé. On voit qu'on a travaillé à la fois sur la qualité du sport, mais aussi sur la qualité architecturale. Et donc, on sent que ça va être une très belle réussite et qu'on pourra envisager dans l'avenir, ici, de fixer de grandes compétitions sportives. Bien sûr, on sait bien ce que fait le département dans cette prospective que le président Dupuilé a lancée il y a quelques années. Pas de Calais 2012, c'est une dynamique avant d'être simplement une succession d'équipements pour les Jeux Olympiques de 2012 et pour les équipes qui pourraient s'entraîner sur notre territoire pour aller concourir de l'autre côté de la Manche. Évidemment, on est quand même sur l'endroit le plus proche de l'arrivée de l'ensemble de ceux qui viennent de Grande-Bretagne. Et donc, par conséquent, Calais a toujours eu une destination privilégiée. Et nous n'avions pas de stade d'athlétisme en plein air digne de ce nom dans le département du Paix de Calais. Et il y avait ici un stade à rénover, un stade d'athlétisme à rénover. Donc, c'est la conjoncture de tout cela. Donc, c'est pour nous, je dirais, une belle opération avec une grande aide du Conseil Général. C'est toute une dynamique pour les licenciés, avec la volonté aussi du département de multiplier, d'augmenter de 100 000, je crois, le nombre de licenciés dans le Pas-de-Calais, de passer de 400 000 licenciés à 500 000 licenciés sportifs. C'est une ambition pour les jeunes du Pas-de-Calais et pour l'avenir du département, tout simplement. Le département est là pour impulser. Il est là pour regarder les résultats. Et l'essentiel, comme dirait l'autre, c'est de participer ! Sous-titrage Société Radio-Canada